C'est une nomination que j'accueille avec fierté, avec joie, avec satisfaction, d'autant plus que non seulement c'est un confrère qui a été nommé DSG de la RTF, mais aussi c'est un confrère qui a été au devant de la scène médiatique, mais aussi politique, puisque ses positions ont été parfois des positions très politiques, engagées, j'allais dire. Donc il a été identifié dans ce domaine-là comme quelqu'un qui s'est positionné véritablement du côté de l'opposition, notamment du côté de la coalition Diomay Président. Il a été, comme le disent les jeunes au front, pendant que ce n'était pas évident véritablement d'en sortir indemne. Et la preuve, il a été à maintes reprises emprisonné, placé sous contrôle judiciaire, en tout cas inquiété par la justice sénégalaise à cause de ses positions, j'allais dire radicales. Si la coalition dans laquelle notre confrère Pape Alégnan était, a finalement accédé au pouvoir, rien de plus normal que véritablement de lui rendre la monnaie, de lui rendre la santé comme on le dit, à un poste, à une position, à une fonction qui pourrait véritablement satisfaire l'opinion, satisfaire en tout cas ceux qui le suivaient, ceux avec qui il était. Et ça, c'est peut-être la première réaction. La deuxième, c'est que je pense également que c'est une nomination objective. Objective dans la mesure où Pape Alégnan, tout le monde sait que c'est un journaliste expérimenté. Donc, nous sommes de la même génération de journalistes et nous, nous l'avons suivi depuis des années et des années, depuis 10 ans, 15 voire 20 ans, qu'il est donc sur la scène médiatique et il dirige un organe de presse, un organe qui n'est pas un petit organe de presse, pour dire que véritablement, je pense qu'il pourra véritablement s'en sortir, il pourra satisfaire aux espoirs qui ont été placés en sa modestie personne. En vérité, il y a d'ailleurs un organe qui avait titré, qu'il y avait des lobbies qui s'organisaient par les journalistes et communicants du camp de Diomay Président. Et donc, c'était des lobbies pour voir qui pouvait être nommé comme des chefs de la RTS. Véritablement, à mon modeste avis, mon choix portait sur véritablement Pape Alégnan. Je ne l'ai jamais connu personnellement, je ne l'ai jamais rencontré d'ailleurs, mais le connaissant sur la scène médiatique, connaissant son professionnalisme, connaissant son objectivité dans ses analyses, connaissant ses pistes de position véritablement objectives, dans le fait, en tout cas devant l'injustice, je me suis dit qu'il serait la personne la mieux placée pour diriger la RTS. Encore que la RTS, en tout cas je l'espérais, devrait véritablement faire sa mue et un peu accéder à la volonté, aux espoirs des Sénégalais en tant que médias d'État, médias publics. Parce que médias d'État ne signifie pas forcément médias du pouvoir, médias du parti au pouvoir. Le DG Rassimitara. Donc lui, véritablement je lui dis du courage, ce n'est pas la fin du monde. Il a d'excellentes compétences, il faut dire que lui aussi, là où il était, il n'avait pas de mérité. Il faut simplement lui dire véritablement du courage et puis je lui souhaite bon vent. là où il devra donc être comme, je l'espère bien, responsable également. Pourquoi pas un responsable national. Mais en tout cas, comme je le dis tout à l'heure, ce n'est pas la fin du monde. Il n'a qu'à prendre ça avec philosophie. C'est le changement d'un régime. C'est un régime qu'il a nommé au poste de DG. Et c'est un autre régime qui est venu, qui a ses choix, ses préférences, ses paradigmes. Donc, c'est d'autant plus vrai que, véritablement, il devait s'attendre à ce que, véritablement, quelqu'un remplace et quelqu'un qui puissait du pouvoir, de l'actuel pouvoir.